et le réflexe que vous allez maintenant prendre à tous les rendez-vous que vous aurez et tous les refus que vous allez recevoir. A la base, je n'avais pas prévu une vidéo pour aujourd'hui, mais j'ai fait un post sur LinkedIn hier qui parlait de comment réussir à gérer ces refus, comment faire une force, et il y a un mec qui m'a écrit ce matin, un entrepreneur qui vient de se prendre un gros non dans la gueule, et je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard. Un post hier, un message aujourd'hui, il fallait que j'en fasse vite une vidéo de façon très spontanée. Je pense que ce qui va délimiter notre réussite, c'est notre façon de gérer les refus. On reçoit toutes et tous des refus, c'est impossible de ne pas en recevoir, qu'on soit en recherche d'emploi, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit CEO, peu importe, des refus, on en reçoit toutes et tous. Et je pense que c'est notre capacité à les gérer, comment est-ce qu'on va réussir à y répondre, à en faire une force, qui va définir notre réussite, ou en fin de compte, notre aboutissement, les ambitions qu'on a. Malheureusement, on vit dans un monde aujourd'hui où tout ce qui est échec et refus, c'est très mal perçu. On préfère parler de la réussite, tout le monde préfère être un sapin de Noël avec plein de décorations, plein de belles lumières pour dire à quel point il est doué, il est le meilleur, il est ci, il est ça. Mais je pense qu'on a plus besoin de vrais et d'authentiques. Et dès l'instant où on va réussir à intégrer et accepter que les échecs et les refus, il n'y a rien de plus puissant pour réussir à s'améliorer, je pense que là, le monde changera d'une bonne façon. Pour vous dire un petit peu le refus qu'on a reçu récemment, pour vous montrer pourquoi j'ai fait ce poste sur LinkedIn, je mettrai maintenant à l'écran. On a un client avec qui on voulait travailler, on l'a vu, on allait chez lui, on s'est rencontré, on a parlé ensemble, on a briefé un petit peu sur le plan d'action qu'on mettra en place. Ça s'est très bien passé, un super rendez-vous, vraiment top. Le gars nous a même dit au rendez-vous qu'il était partant pour bosser avec nous, qu'il fallait qu'on aille vite parce qu'il avait un planning à respecter. Et du coup, il fallait juste qu'on lui fasse une offre pour officialiser plus ou moins la collaboration. Donc pour nous, il n'y a même pas la question de se dire est-ce qu'on bosse ou pas avec lui. Et puis, dans le rendez-vous, dans cette discussion, c'était convenu quasiment qu'on allait bosser ensemble. Du coup, on rentre au bureau avec la banane, méga heureuse, super content, avec une belle nouvelle en tête. On lui fait un dossier, une proposition avec un bon pour accord à la fin, une signature qu'il fallait qu'il pose sur le document. Et on lui envoie ça sans se poser aucune question. Et là, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, pas de réponse. On leur lance plusieurs fois. Après deux semaines, toujours pas de réponse. Et là, hors de nulle part, on reçoit un email d'un coup de sa part qui nous dit écoutez les gars, merci pour tout. Malheureusement, ça ira pas ensemble. On partira pas ensemble. D'autres projets se sont mis en place. Merci pour tout. A bientôt. Et là, franchement, pour nous, ça a été super chiant et super dur parce qu'on a été méga motivés, hype par le projet. Pour nous aussi, forcément, dans cette période, on s'est dit un projet en plus. C'est bon signe, c'est cool. Ce projet aurait été super intéressant pour l'agence. Mais là, t'as directement la porte qui se ferme devant ta gueule. Tu la vois ouverte. Tu vois en plus l'univers que tu pourras créer. Tu vois en plus ce que tu pourrais avoir demain. Et d'un coup, tac, on te le ferme juste devant le nez. Et franchement, c'est super dur à gérer. Donc oui, sur le coup, on a été un peu bouleversés, presque un peu énervés à se dire mais c'est pas correct. On l'a vu. Il nous a promis des choses au rendez-vous qui finalement ne sont pas réelles. Donc voilà, on était un petit peu frustrés, mais on a voulu en faire une force. Donc ce qu'on a fait, au lieu de passer à autre chose, on lui a envoyé un mail pour lui dire merci pour son retour, pour commencer. Qu'on ne pouvait que comprendre en fin de compte sa décision. Mais qu'on voulait juste savoir si on avait fait un truc de faux ou pas. On voulait juste comprendre pourquoi il avait dit non. Pourquoi est-ce que finalement il avait fermé cette porte qui à la base devait être ouverte. Et juste qu'on comprenne et qu'on puisse en repartir en fin de compte avec plus d'apprentissage. Et là, par surprise, il nous a répondu. On a fixé un téléphone ensemble. On a échangé, discuté. On a eu un retour vraiment super intéressant sur notre façon de gérer les dossiers. Sur notre façon de structurer un petit peu notre approche dans nos collaborations. Et franchement, son retour a été pour nous juste. Mais une source d'informations ultra importante, ultra enrichissante. Et qui nous a vraiment aidé pour la suite, je pense, à mieux structurer notre façon d'approcher nos clients. Et c'est exactement là qu'il faut réussir à changer son mindset. Dès qu'on reçoit un refus, on voit directement cette porte qui se ferme. Donc on voit une porte qui se ferme. Du coup, on se dit merde, il fait nuit d'un coup. On ne comprend plus rien et on est perdu. Et en fait, on cherche une autre porte. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'un refus, ce n'est pas une porte qui se ferme. C'est une autre qui s'entrouvre ailleurs. C'est vraiment une autre direction qu'on nous montre. Si maintenant on prend un embranchement avec deux chemins qui partent comme ça, il y a juste le chemin de gauche qui vient de se fermer. Mais le chemin de droite est encore visible. Il faut juste qu'on prenne sa direction. Et vraiment, c'est un réflexe que j'ai pris depuis que j'ai commencé à entreprendre, depuis que j'ai commencé à recevoir plus de refus que d'habitude. Je me suis dit, mais je vais en recevoir plein dans ma vie, plein, plein, plein. Et je n'ai pas envie chaque fois de passer à autre chose. Mais parfois, quand on s'investit à fond sur un projet, quand on va à un rendez-vous, quand on va à un entretien et qu'on donne vraiment de sa personne, d'avoir un refus, ça peut être pour nous vraiment une réussite sur un plan personnel. Parce qu'on pourra apprendre plein de choses à chaque fois qui vont nous permettre en fin de compte de nous aiguiller et de partir dans une meilleure direction pour nous. Donc si maintenant vous êtes en recherche d'emploi, entrepreneur, patron en recherche de client, ou bien vous voulez réussir à grader dans votre boîte, ne prenez jamais, jamais, jamais un refus pour un non. Ce n'est pas un non, c'est juste une façon de vous montrer qu'il y a une autre direction à suivre. Et le réflexe que vous allez maintenant prendre à tous les rendez-vous que vous aurez et tous les refus que vous allez recevoir, c'est de toujours demander à la personne qui a émis ce refus. Ça peut être par exemple l'employeur, ça peut être le recruteur, ça peut être le directeur, ça peut être votre client, peu importe. Donc, chaque fois qu'il y a un non, demandez à cette personne pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle vient de dire non ? Quelles sont ses raisons ? Vraiment, dites bien que c'est dans un but de vous améliorer pour réussir à être une meilleure personne, à comprendre ce refus, vraiment à ressortir plus fort. Et oui, il y a certainement des personnes qui ne vous répondront pas. Il y a forcément des recruteurs qui ne vous diront rien, il y a forcément des clients qui ne vous diront rien. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Si maintenant vous allez prendre le temps pour aller voir une entreprise potentielle pour laquelle vous voulez travailler, ou pour aller voir un client avec qui vous voulez collaborer, vous prenez ce temps pour lui, il vous dit un non. La seule chose qui vous doit, le seul respect qu'il devrait avoir envers vous, c'est de vous dire pourquoi. Et si maintenant vous faites cette démarche de demander pourquoi j'ai reçu un refus, et que la personne en face ne vous répond pas, ou ne prend pas le temps de vous répondre, moi ce que je me dis, c'est qu'en tout cas, bosser avec elle, ça ne me plairait pas. On n'est pas aligné, on n'a pas les mêmes valeurs, du coup, je passe à autre chose. Donc, ne voyez pas les refus que vous allez recevoir comme un trou, comme une honte, comme un fossé, ou un truc qui vous bloquera. Au contraire, c'est juste un propulseur, c'est un élastique, c'est un tremplin qui vous poussera encore plus loin, à seule condition, à la seule condition que vous posiez chaque fois cette question à savoir pourquoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire, partagez-la autour de vous, aux personnes qui pourront bénéficier. Cette vidéo sortira dimanche, je serai à Zermatt, à l'heure à laquelle vous la verrez. Je pars à la montagne maintenant pour trois jours, et je me réjouis à fond, parce que je viens de faire plusieurs semaines d'affilée, avec peu d'heures de sommeil, un truc que je ne recommande pas, avec beaucoup, beaucoup de taf, beaucoup de pression aussi. Là, j'avoue que juste prendre de la hauteur, prendre de l'air frais, je me réjouis, mais à fond. On se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. A bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501